Sa participation au programme de romance de M6 n'a pas eu l'effet souhaité. Compatible à 81% avec Emmanuel, Léa était au départ déstabilisée par son physique. Il faut croire que le jeune homme ne correspondait pas vraiment à ses critères. Malgré tout, la jolie Tahitienne avait réussi à ouvrir son cœur à un nouvel amour. Ainsi, elle a vécu une belle expérience d'en marier au premier regard. Les deux tourtereaux étaient même devenus les chouchous du public. De ce fait, l'annonce de leur rupture a été un véritable coup dur pour les fans de l'émission de dating. Invité du podcast Les Locomotives, la maman d'un petit garçon de 4 ans est revenue sur sa participation à MAPR. Avant de rejoindre le casting, elle a dû suivre une thérapie. Elle a en effet fait face à de durs problèmes de confiance en elle. J'avais encore des blocages à l'exception de Jefferson et Pedro, tous les couples formés par les experts lors de cette septième saison ont décidé de divorcer. Certains ont déjà trouvé chaussures à leurs pieds. C'est notamment le cas de Maximilien qui a fait des confidences sur sa situation amoureuse actuelle. Emmanuel n'est également plus un cœur à prendre. De son côté, Léa fait planer le mystère. Il se murmure que l'assistante prothésiste serait proche de Fred, l'ex-Dumeline dans la cinquième édition de MAPR. Au micro de Sandra, le 11 juillet dernier, elle a surtout parlé de son choix de consulter une psychiatre. Elle avait du mal à entretenir une relation sérieuse avec un homme, car ses critères étaient principalement axés sur le physique. Je sentais que j'avais encore des blocages. J'avais fait une thérapie déjà, je voyais une psy pour savoir où je n'étais, sur quel point travailler mais je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à sortir de mes critères. Je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais plus, j'étais toujours attiré par un physique arrêté et je ne le voulais plus. Je n'arrivais plus à lâcher prise à ce moment-là, du coup, je bloquais et je ne rencontrais personne. Léa, MAPR, arrobas Instagram Léa humiliée par sa mère l'ancienne candidate de MAPR a en effet vécu une enfance difficile. Dès son plus jeune âge, ses parents ont divorcé et c'est sa mère qui a obtenu sa garde. Cette dernière passait son temps à la rabaisser et pour ne rien arranger, le père de son fils l'humiliait aussi. Ainsi, elle a perdu confiance en elle. Reste à savoir si elle croit toujours en l'amour après ce nouvel échec aux côtés d'Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501